Kongo No.1 80 fois la Belgique. Suivez toujours Kongo No.1. Restez sur Kongo No.1, soyez connectés. Bahasel, trop d'avance comme Rolls sur Citroën. Kongo No.1, on est ensemble. Ouais, Kongo No.1, rien à dire. Les guides, toujours numéro 1. Hein ? Hein ? Oh, Boutounaï, Ngalima, Niniva. Kongo No.1. Meilleur. Kongo, Kongo, Kongo No.1, 1, 1, 1. Donc numéro 1, ça n'a pas numéro 1. Donc là, on va tout le monde, donc il faut que tu comptes à la 1. Kongo No.1, il n'y a pas deux quoi. Donc voilà, Kongo No.1. Kongo No.1 est au-dessus de la Kongo No.1. Oh, Nazolia, Nazotala, Nazotala, Kongo No.1, Nazotala, Nazotala, Ahanga, Nazotala, Nini. Kongo No.1. Les archanges, vous en êtes tout quand même, vous êtes toujours ensemble. Est-ce que tu as quitté les archanges ? Quel souvenir tu gardes ? Quelle expérience tu as évidemment eu quand tu étais chez les archanges ? Est-ce que tu crois en Dieu ? Tu ne danses plus comme avant ? Casarema.fr est là pour votre production, distribution, management, filmage, réalisation de vos clips, concerts, séminaires, baptêmes, croisades, mariages, un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire. Casarema est là aussi pour l'autoring de vos DVD, service traiteur compris, photos, plus location de salles, enregistrement de vos émissions. Tout cela se passe sur casarema.fr. Casarema, en tout cas, moi, j'aime. Ok, Kongo No.1, encore et toujours, nous sommes là. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est beau de sur Kongo No.1. Pour être informé, passez par ici, pour vous divertir, passez par ici. Pour n'accouiller, bah, ma kamoze, le kanamukili, bouleka, hawa. Kongo No.1, 80 fois la Belgique. Si, tiango, venez, 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 venez nombreux, quitte ces alliés à Atozé Labino. Alors, Adiloba, naïmissio, naïe, s'est fait un plaisir de recevoir artistes et moko. Mais, j'aimerais juste faire une chose pour la première fois. J'aimerais juste faire une chose pour la première fois. Alors, on n'en sait que la frère Blaise a fondé dans la caméra pour la première fois. Pei, tu parles, la compagnie, il y a une chose pour la première fois. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire victoire, joyeux anniversaire. Pour la victoire, il pipip. Victoire, comment tu te sens ? Ça va bien. 16 ans, tu as grandi ? Oui. Grande fille ? Beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu dirais à tes parents si jamais ils sont devant les écrans et qu'ils te regardent ? Merci papa, merci maman. Je vous aime très, très, très fort. Alors, dis-moi victoire, la musique, tu étais avec les archanges, tu as commencé, je te voyais, à l'époque je te voyais bien danser quand même. Tu as commencé par la danse ou par la chanson ? Par la danse. Par la danse. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Tu as appris ça ou tu as regardé qui ? Tu as regardé Fali, Ferré ou tu as regardé Marie Missam ou Laurent Bongo ? Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, ça s'est fait tout seul, depuis ma naissance. Ensuite, j'ai vu mes grandes sœurs chanter et puis je me suis dit pourquoi pas moi, je les ai rejoints et voilà. Et tu n'étais pas intimidée de danser devant tout le monde, devant le genre ? Non. Tu n'as pas peur de public ? Non. Pas du tout ? Non. Alors, les archanges, vous en êtes tous quand même, vous êtes toujours ensemble. Est-ce que tu as quitté les archanges ? Les archanges existent encore ou bien ? C'en est où quand même ? Les archanges existent encore. C'est juste que celles qui étaient là, elles ont grandi. Et toi aussi ? Oui, il y en a qui sont à l'étranger. Il y en a qui ont fondu des familles. Donc voilà, une autre génération viendra par la suite. Quels souvenirs tu gardes ? Quelle expérience tu as évidemment eu quand tu étais chez les archanges ? Bah, le concert de Saint-Michel à Bruxelles. Et toutes les répétitions, tous les voyages qu'on a pu avoir ensemble. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui te revient aujourd'hui ? S'il y a un refrain, s'il y a des chansons qui te reviennent, on se recontent considérément encore. C'était quoi en fait ? Avec les archanges, une chanson comme ça qui te vient en tête ? Peuple de Dieu loué, loue l'éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'éternel. Ah oui, c'est un tâche. Et tu dansais aussi à l'époque ? Tu avais quel âge à peu près par là ? Neuf ans, par là. Neuf ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu embêtais tellement papa et maman. Après, ils se sont dit, bon, vas-y. Ah, ma victoire peut-être. T'es qu'a grâce à la maman ? Ou bien c'est parce que tu les as convaincues ? Comment ça s'est passé ? Je les ai convaincues aussi. Je les ai convaincues, oui. Il y a toujours quelqu'un qui était pour et l'autre qui hésitait. Je parie, ça a toujours été comme ça. Pour les choses de Dieu, ils sont tous les deux pour. Pour danser devant le genre, chanter et tout ? Ils sont tous les deux pour. Ils t'ont encouragé, ils t'ont accompagné quand tu veux. Oui. Comment ça s'est passé ? Tu as dit, papa, maman, moi je veux commencer à chanter. Après, quand j'étais chez les archanges, je ne m'étais pas encore ouverte. C'est vraiment vers un moment que je me suis plus ouverte. Et puis, en fait, ils ne voulaient pas que je mette mon don de côté. Donc, ils m'ont mis en avant et puis voilà, ils m'ont laissé faire. Ils t'ont accompagné ? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je crois. Toujours. Alors, dis-moi, est-ce que tu es croyante ? Est-ce que tu crois en Dieu ? Ou bien tu chantes simplement de la musique chrétienne ? Non, je crois en Dieu. Depuis que tu étais enfant, ou bien pour ne pas te dériver dans la musique dite populaire, on t'est dit, yako sambella, comme ça, au bine et la bateau en a-t-elle ? Non, depuis petite, je crois en Dieu. Déjà. Forcée par les parents. Toute seule. Toute seule. Wow. Alors, Victoire, après, tu t'es dit, tu veux devenir une star, une célébrité. Pourquoi maintenant évoluer toute seule ? Comme j'ai dit tout à l'heure, les archanges, c'est qu'ils étaient là, elles ont pris leur chemin, vie professionnelle, vie familiale. Donc, je voulais continuer, même si c'était toute seule, je voulais continuer moi-même, servir Dieu. Est-ce que tu chantes aussi dans ton église ? Oui. Alors, pourquoi, on se pose la question, alors pourquoi Victoire, elle chante bien, pourquoi elle n'est pas simplement restée chanter à l'église, choriste, ou pourquoi elle veut aujourd'hui sortir un album ? Le besoin, c'est quoi ? Avoir l'argent ? Évangéliser. Parce qu'à l'église, tu n'évangélises pas ? Si, mais que pour les gens de mon église. Maintenant, tu veux aller plus loin ? Oui. Alors, ça s'est passé comment ? Tu es partie vers un producteur, ou bien c'est un producteur qui se dit, voilà, Victoire est là ? Ce sont mes parents, les producteurs. Wow. Bon, j'espère que c'est là, évidemment, n'arrivera pas. Entre la danse et la chanson, tu te dis que tu es fort en quoi ? Le deux ? Aujourd'hui, le chant. Tu ne danses plus comme avant ? Si, mais doucement. Pourquoi doucement ? Qui t'a dit ça ? Pourquoi tu veux danser doucement ? Les gens t'aiment bien te regarder en train de danser comme ça ? Oui, mais... Je ne sais pas. Alors, dis-moi, Victoire, quand tu regardes les autres chanter, quand tu regardes tes aînés chanter, on va dire, qui est-ce que tu regardes ? Je veux dire, quand tu regardes ces gens, qu'est-ce qui te revient en tête ? Il y a combien ? On part de ma maman, on part de soeur. Qu'est-ce que tu regardes souvent ? Par exemple. Lormbongo. Oui, lormbongo. Les kundasistères. Les kundasistères. Alors, dis-moi, avant qu'on arrive, évidemment, au Pusnayo, dont on a le dom, est-ce que tu peux nous faire des chansons que tu connais comme ça, des aînés que tu écoutes, au choix comme ça ? Est-ce que Victoire parle une gala ? Ou comprends l'ingala ? Ou les deux ? Je comprends, mais je parle un tout petit peu. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux dire en l'ingala ? Nassalala naya ! Tchikana yembela rio ! En l'ingala, comme ça, ça pourrait être quoi ? Une france à l'ingala, vas-y, quelque chose. Attends, voilà, moi je dis, Victoire vient manger, en l'ingala tu diras quoi ? Victoria Kakouiliya. Tu vois, tu vois que tu parles, c'est très bien. Alors, tu as regardé pendant un moment donné, tu vois que dans la musique dite chrétienne, à part nos soeurs Lise Manzambi, on ne voit pas encore de jeunes filles comme toi émerger et prendre de la place, évidemment, dans cette musique chrétienne. Tu te dis quoi ? Est-ce que tu n'as pas peur que les gens ne suivent pas, que les gens ne te regardent pas ? Non. Pas du tout ? Non. Et si tu étais aujourd'hui, tu avais cette chance de faire un concert, par exemple, je dis Olympia, Zénith, et Jean-Pas, c'était ça le mythique. Tu penses que tu seras à mes yeux ? Oui. Alors, est-ce que tu as un groupe ? Non. Tu fais quoi ? Tu te fais accompagner ? Oui. Alors, si aujourd'hui, moi, je t'invite, je dis, bon, voilà, victoire, il y a l'anniversaire, par exemple, de Patusha Mangunza, j'aimerais que tu viennes jouer. Comment tu vas faire ? J'appellerai les gens qui m'accompagnent. On répétera et puis voilà. Qu'est-ce que c'est là que tu reviens, chère ? Comment tu gères l'argent qui paye, tout ça ? C'est toujours les parents ? On va voir ça avec le manager. Les managers, ok. Vous vous comprendrez avec moi, il vous conviendra avec moi qu'elle est rodée, on l'a déjà préparé les questions, Adil Ondele va te poser ça, il faut faire très attention, ça tu dis ça, ça tu dis ça. Alors, comment ça se passe avec les études ? Tu n'as pas encore le bac déjà ? Non, pas encore. Comment ça se passe ? Tu laisses les études pour la musique ? Je fais la part des choses, la semaine c'est l'école et le week-end je fais tout ce que je veux en priorité la musique. Tu as plus des amis dans ton école ou bien les musiciens ? Parce qu'apparemment ton temps, tu passes plus avec les musiciens. À l'école. À l'école, après l'école c'est la musique. Tes copines savent que tu chantes ou bien tes amis dans la musique ? Oui, ils savent. Ils arrivent aussi qu'ils viennent te soutenir, te regarder ? Oui, il y en a qui ont pu figurer dans les clips. Donc, elles sont contentes d'ailleurs. La star. Alors, Victoire, moi j'aimerais que tu me fasses un truc de Lambongo, par exemple, que tu connais. J'aimerais que tu me fasses un truc. J'aimerais que tu me fasses un truc. Waouh ! Mais où est-ce que tu as appris à jouer ? Comment tu as appris ça ? À l'église, toi ? Tu ne me dis pas que c'était à l'église quand même. Seule. Comment ça se fait ? Comment d'abord tu t'es produit un instrument pareil pour apprendre à jouer comme ça ? Ça s'est passé comment ? Tu as demandé aux parents ? Ou tu grattais à l'église quand tu allais avec les parents, tu jouais un peu, après ils se sont dit voilà pourquoi ils n'ont pas touché ça ? Donc j'ai commencé seule. Ensuite, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert. Tu jouais où ? C'est ça le problème ? Qu'est-ce que tu avais comme outil ? Où est-ce que tu parvenais à jouer avec ça ? Parce que tu ne l'avais pas encore. Non, je ne l'avais pas encore. Tu jouais où à l'église ? Oui. Tu as tout appris à l'église ? Ça, je ne l'ai pas appris à l'église, je l'ai appris de moi-même. Attends, les notes quand même. Attends, tu ne vas pas me dire qu'au fin du carabou, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens vraiment moins. À force d'écouter les chansons, demander des conseils à Andy, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc moi aussi, je peux commencer à écouter, je demande le conseil et je peux jouer ? Oui. Quelle formule ! Ça fait combien de temps que tu joues comment, Clavier ? Ne me dis pas depuis 8 ans. Non, non, non. 4 ans, 3 ans. Alors, dis-moi, est-ce que ça t'arrive aussi de regarder la télévision française quand les gens font de la musique, par exemple, le Star Academy, les voice et tout, tu regardes ? Oui. Tu t'inspires un peu chez eux, tu te dis, ça va ? Je regarde juste, mais je ne m'inspire pas. Tu ne t'inspires pas. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, jamais on avait un billet pour que tu te passes dans une telle émission, tu pourras aller ? pourquoi pas. Pourquoi pas ? Mais là, par contre, tu chanteras d'autres chansons. Tu chanteras que des chansons en chrétienne. C'est pour ça que je dis pourquoi pas. Et Marie Missamo, tu vois, c'est qui ? Tu connais quelque chose de Marie Missamo ? Un peu. Oui. On peut essayer de le un peu ? Seigneur, Seigneur, Toi qui connais mon âme pour Toi, mon Dieu, Toi qui connais la sincérité de mon cœur, Toi qui connais la valeur que j'apporte à ta parole. Yeah, 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 yeah. Mais quand tu le regardes, chanter, quand tu le vois, tu te dis quoi ? Je vais arriver à faire ce qu'elles ont fait ou bien ce qu'elles font ou bien moi, avec toi, je ferai plus. Dans les seigneurs. Il faut préciser, parce que... Dans les seigneurs. Je ferai plus. Pourquoi pas ? dans le Seigneur est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut faire de la musique chrétienne sans pourtant être croyant à ton avis ça c'est sans langage que toi non tu ne penses pas ok alors nous allons marquer évidemment notre page de pause pour revenir et parler de ton album je pense que les gens t'ont regardé, ils t'ont suivi maintenant on marque une pause pour parler de l'actualité qui est ton album Ma Victoire elle s'appelle Victoire, son album s'appelle aussi Victoire je suis la Victoire merci à la rédaction de Kazarema, le visionnaire Blaise Manzambi The Winner International Church vous invite au Symposium Mondial des Vainqueurs 31 juillet au 4 août 2013 Symposium Mondial des Vainqueurs au 42 Chemin des Fourches 93 380 Pierre Fitte Irmao Irma venha muito participer avec l'église Winner International Church avec l'église Winner International Church du 31 au 4 août 2013 de 14h à 22h et de minuit à 5h du matin contact 06 06 06 75 53 08 07 60 30 95 72 06 52 70 43 68 06 51 71 37 07 ne manquez pas ne zappez pas venez recevoir le miracle de votre vie dans 147 le verset 15 il envoie ses ordres sur la terre et sa parole et sa parole court avec Vité alors nous revoici encore évidemment nous continuons dans 4 il y a émission dans notre émission de Congo No.1 Adi Loba alors Victoire on va parler maintenant de ton album qui s'appelle Ma Victoire pourquoi tu as choisi les noms de cet album Ma Victoire c'est une action de grâce c'est-à-dire une action de grâce je remercie Dieu à travers le titre de mon album qui est Ma Victoire alors tu as joué avec qui tu as qui tu t'es fait accompagner par qui tu as appelé de grosses pointures de grands musiciens on peut dire j'ai appelé Andy Loenzo Loic Jonathan Rollins Jeff deux Jeff Kevin Jackson c'est qui c'est des vieux c'est des jeunes comme toi c'est non ils sont plus âgés que moi quand même je veux dire l'album a été c'est qui c'est des grosses pointures c'est des gens qui sont connus dans la musique chrétiennes chrétiennes ils sont connus ok et qui a écrit le texte qui a écrit les chansons le frère Paul Bainza maman et à certaines reprises attends attends maman parce que maman écrit aussi oui donc il y a quand même le fibre est là quand même de la musique elle était qui avant elle était chanteuse pas du tout mais comment maman arrive à écrire comme ça un don et entre papa et maman qui a la voix quand tu es à la maison tu vois des fois quand on fait le boulot on arrive à chanter quand même non maman maman waouh maman elle crie maman elle compre mais papa elle donne l'argent hé les papas nous sommes là nous on donne l'argent quand même on contribue aussi alors ça t'a pris combien de temps pour faire ton album à peu près deux ans et demi deux ans et demi est-ce que tu as connu de problèmes de musiciens qui ne savaient pas chanter le premier casting qui n'a pas marché vous allez au studio m'bong et kokite vous kimi vous savez soyez konzo non pas du tout non alors comment tu comptes faire la promotion de ton album aujourd'hui je suis en collaboration avec Kazarima papa Blaise et maman Lise aussi avec JC Songo est-ce que tu ton église te soutient est-ce que ton église apporte quelque chose beaucoup beaucoup ça te permet de c'est qui ton pasteur en fait le pasteur le pasteur tu as parlé trop vite pardon tu as parlé trop vite le pasteur Théo Ubatelo ah Théo Ubatelo je ne sais pas si c'est un congolais Ubatelo quand je suis à prononcer on dit mon sou mais moi je suis de Gwanega congolais alors dis-moi le rôle de Kenneth dans tout ça Kenneth c'est mon c'est mon c'est mon manager En tout cas, Pasteur Samuel Pantzou, vous êtes là dans l'église Arbre de Vie et Victoire. Vous avez l'air de victoire et vous avez l'air de victoire. Arbre de Vie dans l'Italie, vous avez l'air de victoire. Bishop Prosper. Vous avez l'air de victoire. Vous avez l'air de victoire. Pasteur Philippe, je viens voir Mottu Nzambe. c'est une très bonne chose alors Victoire aujourd'hui s'il faut dire quelque chose aux gens qui nous regardent qu'est-ce que tu pourras dire ? que Jésus revienne bientôt et puis que il ne faut pas mettre Dieu de côté parce que c'est important et puis voilà alors comprenez que en tout cas nous qu'est-ce qu'on peut te souhaiter on te souhaite tout de bon plein 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 de bonnes choses Victoire et surtout et surtout et surtout est-ce que tu pourras aussi jouer sur les autres oeuvres caritatifs donc pour une association oui on peut aussi t'inviter en tout cas Blaise Mbombo toi qui as l'habitude de faire des concerts Victoire Yeyo ma concert universel elle est aussi capable elle peut aussi faire ça alors on va se séparer mais quand même avec une musique pour toi pour toi pour toi pour toi ma victoire voilà pourquoi j'aime louer le Seigneur Jésus voilà pourquoi j'aime m'attourer sans son nom oh 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 pourquoi ne pas le dire en lingala aussi alors Victoire est-ce que tu peux remercier les gens tu peux faire un petit coucou aux gens qui te regardent je remercie tout d'abord mes parents surtout mon papa je remercie aussi Andy LM Corporation Kenet mes musiciens mon église les ambassadeurs pour Christ mon pasteur ma maman pasteur et puis voilà ma famille mes cousins mes soeurs mes cousines tout le monde mes tantes toute la grande famille j'aime bien surtout mon père tu vois papa il est toujours là et je fais un big up à Soraya à Marilou et à Weyla qui sont évidemment mes filles j'en ai des grandes comme toi aussi alors je remercie beaucoup la réalisation de Zarema merci à toi Kenet merci dans ma parent évidemment c'est-à-dire qu'il y a des grandes victoires le célèbre journaliste le célèbre journaliste est beau comme un dieu vous dit merci non 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 je n'ai pas encore dit merci à mes amis je remercie la relation de c'est-à-dire qu'il y a des grandes victoires le célèbre journaliste c'est-à-dire que c'est beau comme un dieu je vous dis merci et bye The Winner International Church vous invite au Symposium mondial des vainqueurs Jésus-Christ spécialiste des délivrances et des miracles grand symposium mondial des vainqueurs du 31 au 4 août 2013 de 14h à 22h et de minuit à 5h du matin contact 06 06 75 53 08 07 60 30 95 72 06 52 70 43 68 06 51 71 37 07 ne manquez pas ne zappuie pas venez recevoir le miracle de votre vie l'homme 147 le verset 15 il envoie ses ordres sur la terre et sa parole pour avec l'idée